En studio avec nous ce midi, Patrick Klugman, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez aujourd'hui de la vie juive de Robert Badinter. Oui. Le billet d'humeur, Patrick Klugman. Robert Badinter, une histoire juive. L'hommage national qui lui a été rendu par le président de la République a ouvert la voie à la panthéonisation de Robert Badinter. Ce sacre républicain sera l'aboutissement d'un parcours exceptionnel. Avocat, bien sûr, professeur de droit, ministre, président du conseil constitutionnel, sénateur et bien sûr auteur prolifique. Pourtant, l'histoire glorieuse de ce fils de la patrie, aussi laïque qu'il ait pu l'être, aussi athée qu'il a toujours affirmée, est aussi et surtout une histoire juive. Et d'abord tragique. On trouve au berceau et au surplomb d'une vie dédiée à la justice, une injustice, la Shoah. Il a 15 ans quand son père, sa grand-mère, son oncle, ses cousins sont déportés et assassinés. Cette histoire, il cherchera toute sa vie durant à la raconter et à sa manière à la réparer. Idis, l'un de ses derniers livres, raconte le destin de cette grand-mère tant aimée, venue des confins de la Bessarabie, morte pendant l'occupation. Loin d'être une douce évocation, il s'agit surtout du récit de la trahison de la France, pays choisi pour refuge et qui se révéla d'abord une prison, puis un piège. On ne comprend pas l'immense avocat, le ministre respecté, le juriste révéré, si l'on occulte l'enfant impuissant devant l'infamie qui s'est abattue sur les siens. J'en veux pour preuve la harangue fulgurante qu'il livre face au négationniste Fourrisson lors d'un procès que celui-là avait osé lui faire. Il y a chez Badinter une seule chose qui brise le maintien, la convenance, la mesure, le souvenir. Le souvenir des siens, le souvenir de la Shoah et au-delà de l'anti-judaïsme. Ennemis et en tise intime, ceux qui ont vu la cérémonie du 50e anniversaire de Ralph le Duvel-Div s'en souviennent. Pied de nez de l'histoire, l'enfant juif caché sera le garde des Sceaux qui devra organiser l'extradition, puis le procès du bourreau de son père, Klaus Barbie. Mais Robert Badinter, ce n'est pas qu'un destin contraillé par l'antisémitisme. Quand il recevait Richard dans son bureau dominant le jardin du Luxembourg, le visiteur avait la surprise, à côté d'un exemplaire original du Code civil, de découvrir la peinture d'un vieux tailleur du Stettel avec péote et redingote. Tout était dit, tout était là. En dehors de toute manifestation religieuse, il n'a jamais cessé d'être un juif d'affirmation. En parallèle d'une carrière au firmament, il s'est toujours tenu auprès de la communauté, principalement d'ailleurs du Fonds social juif unifié dont il a rédigé les statuts. Aux heures les plus difficiles, il a plaidé pour Israël, accusé devant la justice internationale, déjà. Il en était un soutien indéfectible, autant qu'un critique inquiet. « Et si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Si je ne suis que pour moi, qui suis-je ? » dit Hillel. « Partir de soi, s'élever pour les autres, fera banataire. » Victime dans sa chair de l'antisémitisme, il combattra avec vigueur toutes les formes de racisme et de discrimination, notamment celles qui sévissaient à l'encontre des homosexuels, encore poursuivis au début de son magistère à la chancellerie. Pour avoir subi la persécution d'un État qui envoyait la mort des innocents, il en fera un point d'honneur. Un État ne peut pas tuer. Un État ne doit pas tuer. Ce sera le combat pour l'abolition. La peine de l'enfant devait supprimer du code pénal la peine capitale. Les dernières années, il se battra pour que la règle de droit s'impose partout, que nul ne puisse y soustraire. On le trouvera par exemple, on ne le sait pas beaucoup, rédiger un premier projet de constitution européenne. Et surtout, il est à l'origine des travaux que t'établit la Cour pénale internationale. La Torah sait mieux que le biographe expliquer la quête qu'il poursuivait depuis les tréfonds de l'injustice jusqu'à l'idéal de justice. La réparation du monde. Le ticounolam. Le mystère de Robert Bernater, c'est d'être immensément fidèle et parfaitement impie. Alors, je ne veux pas trahir ce grand juif faté, mais je verse ici une pièce au débat. Si l'on se tourne vers l'ultime réplique de sa dernière pièce, on trouvera les mots d'un juif qui sont ceux de tous les juifs, au lever du jour et au soir de leur vie. « Shema Yisrael Adoshem Eloheinu Adoshem Ehrod » Tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. Comment ne pas imaginer que ce vers de Hugo, son modèle, ne nous dise pas quelque chose qui évoque et révèle notre maître. Pour ma part, c'est par Éluar que je lui adresse cet adieu. « Tu rêvais d'être libre et je te continue. Nous ne cesserons de libre tant que nous le continuerons. » Sous-titrage Société Radio-Canada